Bonjour, mode d'emploi aborde la thématique de l'apprentissage. La Nouvelle-Aquitaine compte 39 000 apprentis, du CAP au Bac plus 5. Pour illustrer ce propos, nous nous sommes rendus en Charente, dans un CFA, un centre de formation des apprentis, flambant neuf. Direction Chasseneuil-sur-Bogneur, en Charente, pour vous faire découvrir un CFA qui a ouvert ses portes il y a maintenant un an. A la rentrée, le CFA BTP de la Charente a accueilli 280 apprentis dans ses 8 000 m2 de locaux. Je suis Flavien Delage, le directeur de BTP CFA à Charente. Le centre de formation est né de la volonté des entreprises du BTP sur le département de la Charente. de s'approprier pleinement le dispositif de formation. On travaille en relation avec les organisations nationales du BTP, qui coordonnent l'apprentissage au niveau national. Cette structure, c'est le 3CA BTP. Et donc, on a une déclinaison sur le département de la Charente depuis désormais un an. Précédemment, les formations étaient mises en œuvre par d'autres structures. Désormais, on est pleinement autonome et pleinement responsable des formations qu'on met en œuvre. Trois niveaux de formation sont proposés. CAP, brevet professionnel et BTS. Dans différents métiers du bâtiment. Grosse œuvre, métier du bois, de la finition, électricité, métier de l'énergie, métier de la maintenance et même la métallerie. Le CFA dispose de plusieurs ateliers. Loïc est en deuxième année de brevet professionnel, mention maçonnerie. Durant sa semaine au CFA, il a des cours mais également des travaux pratiques. Tu vas me reprendre ton tableau de ton épreuve en arrondi, là. Oui. Et tu me fais ça au mortier de chaud. En posant les règles, tu me vérifies bien les aplombes, ton épaisseur. Et n'oublie pas d'humidifier ton support correctement de façon que tu l'accroches. Il s'applique et suit les conseils des formateurs. Je m'appelle Loïc G, je suis apprenti deuxième année EBP, maçonnerie, à Chasse-Neuve-sur-Bonnière. J'aurais pu très bien faire un bac pro sans être en alternance. Mais bon, moi, j'ai peu fait en alternance, comme ça, je suis rémunéré. Et en même temps, je vois, j'apprends le métier à l'école et sur l'entreprise. Disons qu'il y a des choses que je fais en entreprise que je ne fais pas forcément en CFA. Et vice-versa, en CFA, je ne fais pas en entreprise. C'est un complément. Parmi ses formateurs, Pascal Perrochot. C'est sa 30e rentrée. Il joue un rôle essentiel dans la transmission de savoir-faire. Donc, je m'appelle Pascal Perrochot, je suis formateur en maçonnerie. Un formateur au CFA a un rôle professionnel pour essayer de passer ou de leur inculquer le métier. Mais aussi, de leur donner le goût du travail. Mais aussi, on a un rôle essentiel, pour ne pas dire principal. On a un rôle social avec les jeunes qui est très, 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 très important. Comme lui, ils sont 17 formateurs sur l'ensemble de l'établissement. Tous semblent proches de leur élève. C'est le cas de Bertrand Demet, formateur depuis 2003. Avant, il était technicien de maintenance en usine. Et le contact avec les jeunes l'a plutôt séduit. Je m'appelle Bertrand Demet, je suis formateur en électricité. Quand on les voit évoluer au bout des deux ans, ce qu'ils deviennent, où ils sont presque autonomes, à pouvoir avoir leurs petits camions pour aller eux-mêmes sur le chantier, les gérer. Voilà, c'est splendide, cette autonomie. Ou des jeunes où on ne leur donnerait rien à 16 ans, parce que faibles à l'école, parce que faibles. Et que quand on les voit s'éclater dans leur métier, c'est vraiment quelque chose de très gratifiant, même pour les formateurs. Je crois que le gros problème, il est là, c'est qu'il y a une énorme dévalorisation de l'apprentissage depuis des années. C'est aussi ancré dans la tête des parents. Et c'est très compliqué de persuader aussi ces jeunes qui reçoivent ce message-là. Autre apprenti et autre profil. Joachim, qui était plutôt en échec scolaire. Finalement, il a su trouver sa voie dans l'apprentissage. Il passe actuellement un CAP installateur sanitaire, après avoir validé l'an passé le CAP installateur thermique. Il multiplie les expériences. Je m'appelle Joachim Mercier, je suis en deuxième année installateur sanitaire. Cette semaine, je suis au CFA. La semaine d'après, pendant deux semaines, je suis en entreprise. Moi, j'adore parce que les cours, étant cours tout le temps, ça me saoulait, je voulais bouger et ne pas rester sur une chaise. Du coup, je suis passé en apprentissage et c'est beaucoup mieux maintenant. Pour devenir apprenti, il faut remplir des conditions spécifiques. Être âgé de 16 ans et ne pas avoir atteint les 26 ans. Et surtout, trouver et signer un contrat d'apprentissage avec une entreprise. Les jeunes sont rémunérés et touchent un pourcentage du SMIC selon leur âge et leur année de formation. Un coup de pouce avant d'entrer dans la vie active, car 75% des apprentis accèdent ensuite à un emploi 7 mois après leur formation. Retrouvons Loïc à Obeter-sur-Drone, dans l'entreprise familiale. Son père est également son patron et son tuteur. Aujourd'hui, il doit couler une plaque de béton pour recouvrir un regard. Travailler avec son père ne paraît pas compliqué, car c'est lui qui lui a transmis le virus. Joël G, entrepreneur de maçonnerie, a Obeter-sur-Drone. Depuis tout petit, il venait avec moi sur les chantiers, donc ça l'a déjà bien dégrossi. Ça lui a donné l'envie de faire ça ? Voilà, c'est certainement ça, parce que je n'ai jamais obligé à faire ce métier-là. Mais bon, depuis tout petit, il me dit, je ferai comme toi, papa, je vais faire maçon en couvreur. J'ai dit, oui, pourquoi pas, c'est un très beau métier et il en faudra tout le temps. Le problème, c'est qu'on ne trouve plus d'apprentis, plus personne ne vient taper aux portes, c'est dommage. C'est quand même le métier pour l'avenir et pour nous remplacer plus tard, bien sûr. Loïc n'est pas le seul apprenti de cette PME de maçonnerie. Il y en a un autre qui est également au CFA BTP de Chasseneuil-sur-Vogneur. Au total, en région Nouvelle-Aquitaine, 22 000 entreprises accueillent des apprentis. Le CFA BTP de Charente espère atteindre 350 à 400 apprentis dans les prochaines années. Il reste encore des places. En Nouvelle-Aquitaine, presque 1900 formations sont proposées, plus de 700 diplômes préparés. Une plateforme recense chaque année plus de 7000 offres de contrats d'apprentissage dans la région. Il s'agit du site internet apprentissagenouvelle-aquitaine.info, un outil qui accompagne chaque jeune et leur permet de construire leur avenir professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada